Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter enfin mon haul Halloween Tout d'abord je suis passée chez Jephy, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris pas mal de trucs évidemment, vous me connaissez J'ai pris tout d'abord avant qu'il n'y en ait plus parce que ça l'année dernière je ne l'étais pas à voir Enfin je crois que j'avais été une semaine avant pour acheter des bonbons et il n'y avait plus rien dans les rayons Donc là j'ai pris le big paquet de bonbons, je crois qu'il était à 4,90€, vous avez un petit peu de tout à l'intérieur, des ours Vous avez même comme des balles de tennis, non mais je ne sais pas, je n'avais même pas vu ça Comme des fraises d'agada qui piquent, des petits oursons, plein de trucs bizarres un peu Mais voilà, c'est de spécial Halloween et je suis trop contente de l'avoir trouvé, c'est un big paquet Au moins les enfants auront de quoi quand ils viendront, j'espère que cette année ils viendront parce que l'année dernière il pleuvait Et du coup il n'y a rien eu quoi Ensuite j'ai pris ça aussi, je le voulais l'année dernière, c'est les bonbons avec le packaging en forme de cercueil J'ai pris chez Jiffy des ballons comme ça d'Halloween x30, vous en avez des oranges et des noirs J'ai pris ça pour faire des petits trucs pour la cuisine, c'est des décors sucrés Halloween Ça je ne les avais jamais vus l'année dernière, je ne sais pas s'ils les faisaient déjà Mais en tout cas il y a des fantômes, des citrouilles, des chauves-souris, c'est super bien fait à mettre sur les pâtisseries Du maquillage comme ça fluorescent parce que j'ai pas mal d'idées Pour cette année, je ne vous montre pas le reste, mon costume et tout ça que j'ai pris parce que ça c'est la supplies et d'autres maquillages Je ne vous montre pas, je ne vous montre que celui-là parce que je pense que je vais faire différents trucs Ah ouais ça c'est énorme, c'est des bonbons en forme d'émoji, très technologique tout ça C'est la première fois que je les vois Ah j'ai pris ça, ding dong Qu'est-ce que c'est, je la voulais trop l'année dernière et je ne l'avais pas trouvé, je crois qu'il n'y en avait plus dans mes rayons Et là je l'ai trouvé, c'est la sonnette pour la maison Ding dong C'est assez flippant quand on sonne quand même Mais bon, j'ai bien kiffé Ah oui j'ai pris une crème de maquillage comme ça fluorescente aussi, j'aime trop, ils ont sorti ça Là ils ont sorti plein plein de trucs, franchement foncé il y a plein de choses J'ai pris un mug comme ça, style tête de mort Et ça c'est trop bien parce que je vais faire certainement des petites recettes Il faut absolument que je m'y mette parce que ça approche très très vite Mais en plus elle n'était pas très chère, je crois qu'elle était dans les 2€ Elle est trop belle avec la paille et tout, enfin j'aime trop, en forme de tête de mort un peu holographique comme ça Stylé J'ai pris ça, c'est une chaîne, bon c'est en plastique mais c'est une chaîne fluorescente Alors certainement qu'il faut le mettre à la lumière pour que ça fasse le fluo Mais ça j'ai bien mon idée pour décorer la maison, j'ai trop hâte de décorer avec vous Chez Jiffy j'ai également pris la toile d'araignée juste derrière moi comme ça Donc elle se présentait dans ce petit carton, la toile d'araignée Et elle est lumineuse, donc là je ne sais pas si ça se voit parce qu'il y a beaucoup de lumière Mais je l'ai installée sur mon miroir et ça fait très très réaliste, j'adore Et en plus elle est lumineuse donc pour le soir c'est nickel, ça donne une petite ambiance, j'adore Et vous avez différents programmes, c'est-à-dire que vous avez de la lumière qui clignote vite, pas du tout Très peu, qui grisit, enfin trop belle et un peu orangé, canon la lumière Je vous ferai un close-up ce soir parce que là vous ne verrez rien Mais il y a deux grosses araignées aussi qui pondent dessus, elle est trop belle Du fausson en forme de spray comme ça Et j'ai pris bien entendu des faussons si vous me connaissez bien J'ai pris des faussons comme ça, orangé, rose, noir, avec des toiles d'araignée, des sorcières, des orbes Enfin voilà, très sympa Et j'ai également pris ceux-là avec les toiles d'araignée qui sont juste color Je suis passée à la forfouille et j'ai pris des guirlandes comme ça, lumineuses Donc c'est des ampoules J'ai pris une guirlande comme ça, des ampoules oranges et des ampoules blanches un peu grises comme ça C'était à 8,90€ je crois, un truc comme ça Et en fait c'est des ampoules qui grisaient et ça fait genre vraiment ambiance horreur un peu Donc c'était écrit qu'il y avait les piles à l'intérieur J'aimerais bien quand même sortir pour voir ce que ça donne Il y a plusieurs ambiances du coup avec les guirlandes Donc je vous montrerai plutôt ce soir aussi parce que là je vous ferai des close-up pour vous montrer Mais du coup je suis trop contente, c'est lumineux, c'est sonore, ça fait vraiment son petit effet Je sais pas si on peut les mettre à l'intérieur ou à l'extérieur Ça il faut que je voie, je vais voir après de toute façon comment je vais décorer Donc ça c'était de la foire-fouille pour les guirlandes Et ensuite on va passer à fêter-recevoir où j'ai trouvé pas mal de trucs Tout d'abord j'ai pris ces bras là, qui sont trop beaux Les bras zombies comme ça qui sortent, donc en noir et blanc Et en rouge et blanc, en plus je crois qu'il y a même les ballons pour accrocher dessus Enfin c'est génial, c'est pour mettre dans mon jardin avec les bras qui sortent comme ça de ma pelouse J'ai trop hâte d'installer ça, ils ont sorti plein plein de trucs cette année nouveau à fêter-recevoir Il y avait aussi les clowns comme ça qui se balançaient sur une balançoire et sur un manège qui tournait C'était trop bien fait, mais faut pas déconner quand même 150€ et 170€ le manège Non mais ça fait plus de 300 et quelques euros rien que pour deux trucs Bon après c'est des pièces assez énormes que vous pouvez garder tous les ans et ressortir tous les ans Pour mettre dans le jardin si vous avez un jardin Ça c'était 10€ les deux comme ça et celui-là aussi 10€ Je les ai trouvés vraiment bien faits, même les mains et tout Quand j'ai trop hâte d'installer ça, je trouve que ça va faire son petit effet J'ai pris une petite fiole comme ça qui est trop trop belle Je sais pas ce que vous en pensez, de poison avec une tête de mort comme ça Je vais la montrer un peu de plus près, mais elle est vraiment trop belle J'ai trop craqué dessus Ça je l'inclus dans mon Halloween, mais bon c'est plus automnale Mais j'ai trouvé des petites feuilles comme ça qui étaient vraiment bien faites Pour pas très cher, donc vous en avez des Et ça vous pouvez garder tout le moment de l'automne, c'est trop beau Des un peu bronze comme ça marronnés Et des orangés et des argentés, elles sont magnifiques Donc j'ai trop hâte de vous faire des décos et tout Là j'ai plein d'idées, ça y est je suis inspirée Je sais pas si vous voyez, mais des petites feuilles avec des petits glands pailletés Comme ça c'est trop beau Des petites feuilles aussi comme ça, j'en avais déjà acheté l'année dernière Mais là elles sont plus petites Donc j'ai pris un petit chaudron avec plein de piques comme ça Des petits cures dents de citrouille Donc ça pour mes recettes, ça va être juste génial C'est juste super bien fait Donc ça c'était à fêter et recevoir aussi J'ai pris des confettis de table chanoires Une petite feuille comme ça pailletée Une petite fiole comme ça bave de crapaud Ce bougeoir absolument magnifique, j'ai trop craqué C'était le dernier Avec une bougie chauffe-plat ou une votive dedans Avec la citrouille, ça va être juste trop beau Parce que ça va illuminer la citrouille Donc voilà, j'ai trop trop hâte J'ai pris une autre fiole avec écrit sang d'humain dessus Donc voilà, il y a toujours des petits trucs en bois Après vous pouvez les remplir, vous pouvez faire ce que vous voulez dedans Il n'y a pas de souci Moi après c'est juste pour la déco Mais j'ai pris également celle-là Venin d'araignée en flacon comme ça rouge Ce plateau Halloween qui est canon Parce que moi vous savez que j'adore les plateaux Je suis une passionnée aussi de plateaux Et c'est vrai que des fois je mange en haut à l'étage Donc j'aime bien voir mon petit plateau avec moi Quand je fais des montages et tout ça Même pour goûter ou autre Et j'ai pris dans le même style un saladier comme ça Happy Halloween que je trouve canon Qui va aller également sur la table basse Avec tous les bonbons, c'est certain Voilà, et en plus franchement c'était raisonnable Je crois que ça c'était dans les 2 euros Et le plateau aussi 2-3 euros, pas plus Mais voilà, franchement faites les recevoir Ils avaient sorti plein de trucs Et c'est là-bas où j'ai pris mes costumes aussi C'est tout en tout cas pour mon Halloween J'espère que ça vous aura plu Je vous garde la surprise pour les costumes et tout ça Soyez avec moi puisqu'on va décorer dans un vlog maintenant La maison Donc moi sur ce je vous fais de gros bisous Et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo Gros bisous tout le monde Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz